Sur l'entrepreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 187 du podcast destiné à toi si tu es un entrepreneur individuel, si tu as comme mission, comme objectif de vivre de ta passion, vivre une vie épanouie et tu sais que l'entrepreneuriat c'est le chemin qui va t'y emmener. Aujourd'hui, on va parler de 10 ingrédients pour réussir dans ton business. C'est un condensé de ce que j'ai partagé durant le salon SME où j'ai donné des conférences à ce sujet-là, mais j'ai un ingrédient bonus pour toi. En tout, on a 11 ingrédients, mais tu entendras cet ingrédient secret, la petite touche qui fait la différence à la fin. Comme chaque semaine, je te partage la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. L'actu est très très costaude parce que du coup, j'étais au salon SME et j'ai eu pour la première fois un stand. Ça veut dire qu'il y avait un stand, j'avais un endroit où les gens pouvaient venir me voir et j'ai payé pour ça. Du coup, je vais te dire est-ce que marketingement, ça m'a rapporté quelque chose. Allez, on y va, on attaque, tu es prêt pour ces 10 ingrédients. En fait, ces 10 ingrédients, je les ai classés en 4 étages si tu veux. Tu as ce qui est plus fondamental, ce qui est plus primaire, ce qui est moins indispensable, mais quand même. Et puis, ce qui est un peu moins indispensable. Et puis, si tu veux vraiment, vraiment aller plus loin, il y a un dernier étage. Et je te disais aussi qu'il y avait un bonus. Ok, on en parle après. Alors, tout d'abord, premier étage, il y a 4 choses à avoir absolument dans ton business en ligne si tu veux vivre de ta passion. Si tu veux commencer à générer tes premiers revenus, on va dire ça. Parce que juste atteindre ce premier étage ne va pas te permettre totalement de vivre de ta passion, mais ça va te permettre de générer tes premiers revenus. La première chose à avoir, c'est du travail. Il faut que tu aies du travail. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'heures passées devant l'ordinateur à faire des choses, alors certains se forment trop, certains travaillent, exécutent trop et ne se forment pas assez, certains se forment beaucoup et n'exécutent pas assez. Il faut les deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu travailles. Tu ne peux pas obtenir quelque chose sans travail. Deuxième chose, c'est des bons outils. Je ne sais pas si tu bricoles. Moi, je ne suis pas un bon bricoleur, mais la dernière fois, j'ai réussi à changer la roue arrière de mon vélo. Et bon, ça s'est moyennement bien passé, mais bon, j'y suis quand même arrivé. Et en fait, pour tourner les boulons, si tu as intérêt à avoir le bon outil, la bonne clé, parce que si tu n'as pas la bonne clé et que c'est trop grand, ça ne tourne pas. Si c'est trop petit, ça ne rentre même pas dans le boulon. Et à la main, nous n'en parlons même pas, avec les dents non plus. Donc, avoir un bon outil fait toute la différence. C'est un levier énorme. Je ne dis pas que c'est impossible de changer une roue sans bon outil, mais ce n'est pas la même histoire. Donc, avoir les bons outils sur Internet te permet, quand tu prends une demi-heure à envoyer un email, tu peux l'envoyer à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 personnes sans que ça coûte très cher. Tu peux atteindre énormément de gens. C'est pas mal quand même. Avoir un bon outil, c'est pouvoir organiser des webinaires qui marchent bien ou tu es chez toi en pantoufles et tu peux parler à 50, 100, 200, 10 000 personnes en même temps. 10 000, peut-être pas encore, je ne crois pas. Avoir les bons outils, et ça peut être des outils payants comme gratuits, ça te permet d'écouter. Pour moi, ça me permet de diffuser cet épisode de ce podcast, par exemple, et d'atteindre aujourd'hui une audience de 2 000 personnes qui écoutent. Sans les bons outils, sans micro. Si mon micro n'était pas bon, j'aurais pas autant d'auditeurs. Donc, avoir les bons outils est primordial. Donc, garde ça en tête. Je ne vais pas te faire une liste des 58 outils les plus utiles pour réussir ton business, quoique ça ferait un bon e-book. J'avais fait un truc comme ça auparavant. Mais garde ça en tête. Il faut que tu t'équipes des bons outils. Parce que travailler comme un dingue, sans bons outils, en fait, ce n'est pas efficace. Troisième chose dont tu as besoin pour créer un business en ligne, c'est une communauté. Des gens qui t'apprécient, qui te connaissent et qui veulent travailler avec toi, qui te font confiance. C'est là que je te parle du no like and trust. Tu as besoin sur Internet que les gens te fassent confiance, qui te connaissent, qui fassent ta connaissance, qui t'apprécient et qui te fassent confiance. Mais pour ça, tu as besoin d'une communauté. Donc, il faut construire cette communauté parce que plus ta communauté est grande, plus il y a une partie de cette communauté qui sont des prospects et plus une petite partie de ces prospects deviendront des clients et une partie de ces clients deviendront des clients fidèles. Donc, si tu n'as que 100 personnes qui te suivent, tu vas peut-être avoir 50 personnes qui sont potentiellement intéressées par ton offre. Tu en auras peut-être 5 qui vont acheter ton produit et tu en auras peut-être un qui va racheter tes autres produits. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour créer un business. Donc, il faut que ta communauté soit la plus qualitative et la plus grande possible. Évidemment, ça prend du temps. Si tu veux savoir comment, forcément les réseaux sociaux. C'est une très bonne étape et pour construire vraiment cette communauté, il faut que tu sois en relation avec cette communauté le plus souvent possible et que tu puisses l'engager, discuter avec cette communauté quand tu veux. Et pour ça, il faut absolument récupérer l'email. Marketing par email, super important. Toujours aujourd'hui. Et donc, dans la continuité de ça, c'est bien d'avoir une communauté, mais il faut avoir du trafic vers son site, vers sa page de capture, sa page de vente. Parce que tu peux avoir une communauté, mais quand tu envoies un email avec un lien, si on n'a que 5% qui cliquent, potentiellement, tu as peu de vente. Donc, pour réussir, tu as besoin de travailler, de bons outils, d'une communauté, d'un trafic. Aussi, évidemment, deuxième étage, tu as besoin de partenaires. Là, ça commence à être sérieux. Si tu veux vraiment monter en compétence, monter en visibilité, avoir une grosse communauté, c'est, est-ce que tu préfères galérer tout seul à trouver tes clients et avoir une communauté ou s'il y a quelqu'un qui pouvait t'aider ? Je prenais l'exemple au salon SME d'un coach sportif. Au lieu d'aller chercher tous ses clients lui-même, peut-être qu'il peut faire un partenariat avec un réseau de diététiciens et de récupérer tous ces clients-là qui ont besoin de faire du sport. Les diététiciens ne s'occupent pas de l'aspect physique, qui est quoi sportif ? Du coup, le coach sportif, s'il copie et il rentre dans le réseau de ses diététiciens, il peut gagner énormément d'argent. Donc, utiliser des partenaires. Autre chose, c'est de travailler ton branding. Ça, c'est quelque chose que les gens savent de plus en plus, mais qui est difficile à mettre en application. Parce qu'il y a ce côté, j'aime pas montrer ma tête. Je veux pas me vendre. Je veux apporter de la valeur, mais voilà, je veux pas forcément raconter ma vie, faire du storytelling. Et pourtant, c'est hyper important. Parce que si tu fais pas ça, t'es rien d'autre qu'une autre entreprise qui essaye de gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. T'es une entreprise qui essaye de gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on va te percevoir. Alors que si tu montres ta tête, si tu montres ta voix, les gens peuvent te dire, waouh, cette personne, elle est impliquée, c'est une vraie personne, elle est authentique, je peux lui faire confiance. Dans le know, like and trust, on peut pas te faire confiance si tu montres pas un minimum qui tu es. Et donc, c'est pareil aussi pour les partenaires. C'est dur d'avoir des partenaires si tu arrives par exemple en short et en tongs. Faut un minimum que tu t'habilles bien, que tu te coiffes, que tu te rases peut-être. Mais ça suffit pas. Il faut aussi aussi avoir une bonne organisation dans ton entreprise. Ça, c'est indispensable. Si tu t'organises mal, si chaque matin tu improvises et tu sais pas ce que tu fais cette semaine comme ça a été mon cas depuis pendant très très longtemps, j'ai mis tellement de temps avant de comprendre ça. Mais il faut t'organiser. C'est hyper important de savoir t'organiser. Pourquoi ? Parce que si tu travailles beaucoup mais que c'est pas efficace, c'est pas bien organisé, c'est pas productif. J'exagère un peu mais si t'essayes d'enlever la chambre à air avant d'enlever la roue, ça va pas marcher. Donc l'organisation, c'est d'avoir une routine, de créer des tâches, d'être concentré quand on travaille, d'être discipliné, d'être accompagné aussi, d'avoir des sous-traitants, d'avoir des salariés éventuellement. Mais bon, ça, je te le souhaite pas tout de suite. C'est peut-être pas la bonne idée. Mais plus tard, moi, je commence à être de plus en plus ouvert à cette idée. Dans quelques années, peut-être avoir un salarié. Mais franchement, ça me botte pas pour le moment. Et si je salarie quelqu'un, c'est mon épouse, en tout cas. Voilà. Donc, t'organiser pour que toute cette énergie soit utilisée au mieux. T'as besoin aussi, évidemment, de te former, de t'éduquer. C'est le troisième étage. Si tu ne lis pas des livres, tu écoutes pas de podcast audio, tu n'écoutes pas de livre audio, tu ne regardes pas des vidéos de formation sur YouTube, tu ne vas pas à la rencontre des gens et que tu ne discutes pas avec des gens qui peuvent te former, te donner des pistes, comment vas-tu réussir ? Est-ce que t'es suffisamment prétentieux pour dire que t'as toute la science infuse et que voilà, t'as pas besoin de former les gens, de te former, que tu sais tout ? Non, il faut absolument te former. Donc, lis, regarde, écoute, c'est super important. Moi, je n'aimais pas forcément l'école si ce n'est pour l'aspect un peu curiosité. J'aimais bien apprendre les choses. Ce qui m'intéressait, j'écoutais. Ce qui m'intéressait moins, j'écoutais moins. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le business, normalement, si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu ne te forces pas trop à te former parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, tout à l'heure, on parlait de partenariat. J'aimerais maintenant te parler d'entourage pour aller un peu plus loin. C'est bien d'avoir des partenaires, mais un partenariat peut s'arrêter. Plein de choses peuvent se passer. Mais là, je te parle de ton entourage. C'est la citation de Dimron. Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Avec qui tu passes le plus de temps ? J'en ai parlé souvent. Mon épouse a eu un impact hyper positif dans mon business. Hyper positif. Ça m'a mis une certaine pression. Elle m'a encouragé aussi. Elle m'a aidé. Elle m'a donné des conseils. J'ai mon meilleur ami aussi qui est entrepreneur, qui me donne des conseils, qui m'encourage. Maintenant, je fais partie de deux groupes mastermind. J'en organise un aussi. J'ai un coach et je coach et je sais vraiment l'importance de se nourrir des autres. Pourquoi ? Parce que les autres ont énormément de la valeur. Autant que vous, voire plus. Non, pas plus. Autant que vous. Mais leurs compétences, leurs connaissances peuvent être supérieures au vôtre. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui vont vous aider, qui vont vous encourager, qui vont vous accompagner vers l'objectif que vous voulez atteindre. Et dernier étage, c'est l'état d'esprit, le mindset. C'est tellement important parce qu'une fois que tu travailles ça, en fait, tout le reste, ça vient tout seul. Quand tu as le bon mindset, tu vas te former, tu vas t'entourer, tu vas travailler ton branding, tu vas t'organiser, tu vas utiliser bons outils, tu vas mieux travailler, tu vas chercher à avoir une communauté, du trafic, des partenaires. Tout le reste, tout ce qu'on a vu avant, si tu travailles ton mindset, ton état d'esprit, tout va bien se passer. Alors, au salon SME, je vais te donner l'exemple que j'ai donné au salon SME, c'est imagine tes parents. C'est bien d'utiliser les bons outils, par exemple une couche et de travailler, changer la couche de ton enfant. Mais c'est encore mieux quand tu as l'état d'esprit du parent et que tu assumes les responsabilités qui vont avec. Parce que changer une couche, c'est juste une tâche d'un parent. Ça s'apprend rapidement. À mon avis, tous les parents savent changer les couches, mais tous les parents ne sont pas des bons parents, entre guillemets. Par contre, si tu cherches d'abord à être un bon parent avec le bon état d'esprit, ok, c'est un privilège de l'avoir, j'ai une responsabilité, il faut que je lui dédie du temps. Voilà, tu as le bon état d'esprit du parent, bah tout le reste, ça va venir. Changer une couche, ça s'apprend rapidement, j'imagine, sur YouTube, ok, c'est ce que je ferais moi quand je serais parent, j'imagine faire un biberon, tout ça, c'est simple en fait. Tout ce qu'on a dit avant l'état d'esprit, c'est d'une certaine manière très simple si tu adoptes le bon état d'esprit. Donc, plutôt que simplement aller travailler plus, avoir les bons outils, faire ton branding, je t'invite en amont d'abord et avant tout, travailler ton mindset. Parce que je pense que tu peux gagner ta vie et réussir financièrement même dans la vie sans un bon état d'esprit. Mais si vraiment, vraiment, tu as des objectifs élevés et ambitieux, tu as besoin d'un bon état d'esprit. Donc, comment avoir un bon état d'esprit ? Alors, ça c'est compliqué, bah en fait, ça va dans les deux sens. Si tu te formes, tu t'entoures bien, tu travailles, tout ça, ça va t'aider à avoir un bon état d'esprit. Mais si tu veux, si je peux te donner un conseil pour avoir un bon état d'esprit, c'est de réfléchir déjà à ce que tu veux dans la vie. Pourquoi tu le veux ? Après, réfléchir un peu, penser à toutes les personnes qui ont réussi ce que toi tu voulais dans la vie. Ok, comment eux ils ont fait ? C'était quoi leur état d'esprit ? De t'inspirer de ces personnes-là. Et jour après jour, toujours te remettre en question, réfléchir. De manière positive, pas je suis nul, je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça. Non, de manière positive, comment je peux faire pour progresser, progresser, progresser. Si toute la journée, toute la vie, tous les jours, tous les semaines, tous les mois, tu te dis comment je peux progresser, comment je peux progresser, ça c'est bien. Si tu as un esprit critique par rapport à toi, bah l'état d'esprit va venir avec. Donc voilà, il y a une chose que j'ai, un ingrédient dont je n'ai pas parlé, mais qui est tellement évident que je n'en ai pas parlé parce que tu le sais, c'est d'avoir un bon produit, une bonne offre. D'accord ? Donc ça, c'est indispensable. Sinon, il n'y a pas d'entreprise. Si tu ne vends pas un bien ou un service, il n'y a pas d'entreprise. Alors, je te parlais, je te parlais, je te parlais d'un onzième ingrédient, un ingrédient bonus. Tu es prêt ? Cet ingrédient bonus, c'est la passion. La passion pour la thématique où tu es, ok ? Bah plus tu aimes, plus tu aimes la guitare, bah plus tout ce que tu fais dans ton business, Léa, la guitare va être mieux fait. Tu vas persévérer. Plus tu es passionné par les gens et plus tu vas progresser. Tes partenaires, si tu, employons les mots, si tu les aimes. Est-ce que tes clients, tu les aimes ? Est-ce que tu es prêt ? Tu es prêt à aller au point où tu entames une relation amicale avec tes clients ? Moi, j'ai beaucoup de clients avec qui, bah voilà, c'est proche d'une relation amicale ou pour certains, ça l'est, ça l'a été aussi. Donc, c'est important que tu aies une passion, un amour pour ce que tu fais, pour les gens autour de toi, pour ta vie, pour toi. Il faut que tu aies une passion de ta vie, une passion d'atteindre tes objectifs, une passion de t'aimer toi-même aussi. S'il n'y a pas ce feu-là, s'il n'y a pas cet aspect émotionnel-là, c'est simplement, bah tu deviens un robot. Tu peux être remplacé par un robot. Dans 10, 20 ans, tout ce qu'on fait peut être fait par un robot peut-être, parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour. Et ça, un robot ne peut pas remplacer la passion, l'amour. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à avoir ça. Moi, par exemple, quand je te parle d'amour, j'essaye d'aimer les personnes qui travaillent avec moi. Je vais te parler de mon stagiaire après, tu connais mon assistant maintenant, Mamadou, il y a ma femme qui m'aide un peu dans ma compta, j'ai mon cabinet d'expertise comptable. Bref, j'essaye de véhiculer de l'amour autour de moi, parce que sinon, on n'est rien d'autre qu'un robot. Et l'amour, je ne pensais pas que je parlerais autant d'amour dans un podcast de business. Ça rend tout plus beau et ça rend les épreuves moins difficiles. Donc, ajoute de l'amour dans ton business de la même manière que tu devrais ajouter. Tu le sais, j'ai rien à t'apprendre. De l'amour dans ta vie personnelle, pareil dans ton business aussi. Donc voilà, ça, c'était les 10 ingrédients plus l'ingrédient bonus. Pars avec ça, vois comment tu peux mettre en l'application. Et à tout moment de ta semaine, de ta journée, essaye d'utiliser ces ingrédients-là. C'est des ingrédients. Tu n'utilises pas tous les ingrédients au même moment pour faire ton gâteau, mais il faut que dans la journée, dans la semaine, il faut que tu utilises tous ces ingrédients-là. Sinon, sinon, tu vas stagner. Et si tu stagnes, pose-toi cette question-là. La ressource de la semaine, c'est le programme Partir de Rien qui revient et tu peux d'ores et déjà, dès maintenant, aller sur Partir de Rien.fr, Partir de Rien.fr où le lien est en description pour aller sur la page de présentation de ce programme de 6 semaines. Durant ces 6 semaines, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Tu vas pouvoir être formé. Donc, si tu es totalement débutant, je vais t'aider à trouver ton idée de business en réfléchissant sur tes idées, tes ressources. On va tester un peu cette idée de business sur le marché et puis, on va commencer à vendre un produit et s'organiser et planifier le reste de l'année. C'est un programme sur 6 semaines. Il y a seulement 30 places disponibles. Donc, inscris-toi le plus tôt possible. On commence le 1er novembre, mois. Mais les inscriptions terminent, commencent en octobre et jusqu'à ce que les places soient prises. Donc, il y a tout un ensemble de bonus aussi et je vais t'en parler d'un parce que ça fait le lien vers l'événement à venir. C'est la rencontre sur l'opreneur du 19 octobre 2019 à Paris dans le 13e arrondissement. C'est un événement qui coûte normalement 99 euros. Si tu t'inscris à Partir de Rien, c'est offert en bonus. Et si jamais tu as déjà pris ta place et que tu veux participer à Partir de Rien, bonne nouvelle, sache que je te fais une réduction pour Partir de Rien de ce que tu as déjà payé pour la rencontre sur l'opreneur. Encore quelques détails sur Partir de Rien et je ferai un épisode où j'en parlerai un peu plus. Dans Partir de Rien, tu as une particularité. Alors deux, c'est que d'un, je t'envoie un colis pour compléter les vidéos. Donc, pour compléter les vidéos que tu vas regarder semaine après semaine, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un livret de formation que tu vas pouvoir utiliser pour t'accompagner durant cette formation. De sorte que tu ne sois pas juste spectateur, tu ne regardes pas juste des vidéos. Tiens, j'ai travaillé. Non, ce n'est pas parce que tu as regardé des vidéos que tu as vraiment avancé dans ton projet. C'est bien, c'est une première étape, mais dans le carnet, tu vas pouvoir répondre à des questions. Ça va te faire réfléchir et travailler. Et surtout, la particularité, c'est que pendant six semaines, tu auras chaque semaine un groupe de coaching. C'est-à-dire que chaque semaine, on sera entre trois et six personnes dans un groupe et en tout, il y aura entre quatre et six groupes, de sorte qu'en fait, je couvre un peu tous les horaires dont jeudi soir et samedi matin pour ceux qui ont un travail. Et l'idée, c'est que ta présence est obligatoire à toutes ces séances. Évidemment, tu peux toujours avoir un imprévu, mais quand tu viens à cette séance-là, tu vas pouvoir poser tes questions, faire connaissance avec les autres qui sont potentiellement des futurs partenaires et tu vas pouvoir travailler avec les autres et tu vas pouvoir écouter les réponses que j'apporte aux questions des autres. Et moi, je vais vous faire réfléchir. De sorte que quand tu assistes semaine après semaine à cette réunion-là, ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est que tu vas inéluctablement avancer. C'est un mot que je dis, c'est pas mal. Tu vas forcément avancer parce qu'on t'attend, on est là pour toi. Donc, tu ne vas pas vouloir venir au rendez-vous sans travail. Donc, si tu es motivé, tu ne parles de rien ou à peu près rien, genre tu as à peine une idée de business, cette formation, elle est parfaite pour toi et pédagogiquement, elle est faite pour que tu la suives et que tu obtiennes des résultats. À la fin des six semaines, l'idée, c'est que tu repartes avec un produit. Et donc, moi, je vais t'accompagner sur ça. Donc, si tu es ambitieux et que tu ne veux plus traîner, tu ne veux pas faire trois mois, six mois pendant un an hésité, que tu ne veux pas te retrouver dans douze mois en te disant mince, j'avais une idée, mais je n'ai rien fait. À partir de rien, on t'accompagne, c'est un tremplin, c'est une fusée pour que les six premières semaines, ça se passe au top pour toi et que tu es vraiment avancé et que tu sois après en pilotage automatique, du moins par rapport à moi. C'est-à-dire qu'au bout de six semaines, tu n'as plus besoin de moi pour avancer. Pour atteindre ça, évidemment, il y a des conditions. C'est qu'il faut que tu travailles au moins dix à quinze heures par semaine en tout pour suivre les formations et pour mettre en l'application. Donc, si ça t'intéresse, partirderien.fr ou lire en description. Et si tu fais partie des 30, je serai hyper, hyper ravi. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, en actu, je t'avais dit que je te parlerais du salon SME. Je tiens en retour, le salon SME, c'est un salon pour les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, une opportunité de dernière minute pour prendre un stand. Et donc, ce stand était bien positionné déjà. Donc, ça m'a apporté pas mal de visibilité. On était deux avec Maxime. Donc, Maxime Gotha, que tu connais peut-être, que tu peux retrouver sur YouTube. N'hésite pas. Donc, c'était cool d'être deux parce que quand tu parles à quelqu'un, lui peut parler à quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai vraiment senti l'importance de la délégation. J'ai fait un flyer avec un appel à l'action principal. J'aurais aimé dire unique, mais c'est principal. En gros, c'est prenez un rendez-vous avec moi. Pendant une heure, je vous coach. Gratuitement, c'est offert. Et j'avais un deuxième appel à l'action pour le kit du créateur avec une promo. Donc, ça, c'était un appel à l'action unique parce que si tu lances les gens dans tous les sens, c'est compliqué. Et puis, l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur pour les gens qui viennent. Je les écoutais et je les faisais réfléchir. Et l'idée, c'est que même en deux à cinq minutes, certaines personnes repartaient requinquées ou avec des questionnements qui pouvaient vraiment les aider. Il y a plein de gens qui sont venus avec des idées de dropshipping, par exemple. Je les ai retournées un petit peu pour vraiment leur faire comprendre que ce n'était peut-être pas la bonne idée. J'ai pu donner une conférence à 10h15 durant les deux jours parce que c'était deux jours. Donc, ça, c'était top. Ça m'a rapporté pas mal de visibilité. Et puis, au-delà d'avoir un stand, ils ont pu voir mes compétences, mes réelles compétences. Et ce que je t'invite à faire, si j'aime être un stand, c'est d'avoir une bonne accroche. Moi, j'avais un panneau avec… Ça ressemblait un peu à une pub Facebook. Tu n'aimes pas travailler sans être motivé. Tu ne veux plus échanger ton temps contre l'argent. Tu préfères ça, ça, ça. Viens au stand ici. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment top. Voilà, c'était un peu ça. Alors oui, en termes de retour sur investissement, j'ai eu 30 ou 31 ou 32 rendez-vous planifiés, ce qui est énorme. Maxime, mon stagiaire, m'a fait remarquer qu'en fait, c'était beaucoup plus peut-être qu'avec mes prospects sur Internet. En deux jours, j'ai obtenu autant de leads qualifiés du moins que j'ai pu avoir au téléphone que via Internet. Donc, ça montre vraiment qu'il y avait… que ça a super bien marché. J'ai eu déjà plusieurs personnes au téléphone. Peut-être que tu m'écoutes si tu t'appelles. Certains à qui j'ai proposé des offres, d'autres noms et qui achèteront plus tard ou prochainement quelque chose. Donc, sur le bilan, je ne sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois, je t'avais dit que sur les 13 prochaines semaines, je visais d'avoir 100 appels téléphoniques avec des gens. Eh bien, j'en suis à 14, du coup. Donc, il me reste 86 et 11 semaines. Donc, je suis confiant surtout avec ces 30 rendez-vous qui se sont ajoutés. Et pour tout dire, je réfléchis même à rejoindre éventuellement un autre salon en novembre en Alsace. Tu sais quoi ? Si tu es en Alsace, si tu es à Strasbourg et que tu veux absolument que je passe, que j'organise un meet-up éventuellement même, tiens-moi au courant. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Ça m'aiderait peut-être à te décider. Voilà. Et donc, je te disais que j'ai un stagiaire, Maxime, qui est avec moi pendant 10 semaines. Donc, c'est top. Il a beaucoup de compétences, un super mindset, de la proactivité. Donc, on va faire pas mal de choses. Sur Partir de Rien, il sera le Customer Success Manager. Donc, voilà. Je t'en parlerai plus tard. Il m'aide pour diverses autres choses aussi. Et je suis très content de travailler avec lui. Il a été très bon au stand. Du coup, il m'a beaucoup apporté. Donc, ça m'a vraiment convaincu et donné envie plus tard de travailler de manière… voilà, de faire grossir l'équipe et que ce soit plus juste solopreneur. Donc, j'espère que cet épisode t'a aidé, que ces 10 ingrédients en plus le bonus vont te faire réfléchir parce que ton business mérite le meilleur de toi et mérite la meilleure recette. Et du coup, une bonne recette, c'est de bons ingrédients. Et donc, j'espère que je t'apporte la recette à travers ce podcast. Sinon, je peux te la porter à travers mes programmes payants comme Partir de Rien. Je te rappelle, Partir de Rien.fr. Et voilà, utilise ces ingrédients pour faire une bonne cuisine et faire du bien dans le monde. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très, très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Que tu sois dans les transports en commun, la voiture, en train de faire le ménage, dans le bain, en train de faire tes courses. Bref, du sport, ce que tu veux. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. À la semaine prochaine même.